bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon aujourd'hui on va travailler les exercices d'application sur le cahier d'activité de l'élève à la page 58 la leçon c'est les contraires bon on a dit que les contraires ce sont des mots qui ont des sens opposés d'accord ou bien des mots qui expriment une idée opposée voilà je lis la consigne 1 relis chaque mot à son contraire alors on a des mots on va essayer de relier chaque mot à son contraire alors l'un donc le contraire de l'un c'est alors court maintenant gros le contraire de gros c'est maigre bon contraire de bon c'est mauvais bien contraire c'est mal long rapide dur mou on passe à la consigne numéro 2 complète avec le mot contraire et si on va chercher le mot contraire cet élève est nouveau non il est ancien c'est une série est absent non il est présent rania et petite non elle est grande les murs sont utile non ils sont inutiles les filles ont gagné la partie non les filles ont perdu voilà comme vous savez on peut obtenir obtenir des mots contraires en cherchant des mots différents voilà comme ici par exemple ici on a ajouté le préfixe on a ajouté le préfixe un pour obtenir le mot contraire ici on a cherché un mot qui est différent différent et maintenant on passe à l'exercice numéro 3 écrit le contraire en ajoutant ou en supprimant un préfixe voilà pourquoi ajoutant un préfixe alors on ajoute un préfixe au mot de base pour obtenir le contraire on a dit on a plusieurs préfixes alors ici poly je vais ajouté le préfixe im je vais ajouter le préfixe im heureux je vais ajouter le préfixe mal donc ça va devenir malheureux légal je vais ajouter le préfixe illégal ici patient je vais ajouter impatient im ça va devenir impatient et possible la même chose impossible inconnu on a déjà le préfixe im je vais l'enlever comme ça il reste connu le contraire de inconnu c'est connu imbattable on a déjà le préfixe im un je vais l'enlever comme ça je vais obtenir le contraire c'est imbattable connu connu imbattable d'accord alors ici on va écrire le contraire voilà poli c'est impoli heureux c'est malheureux légal c'est illégal ici patient c'est impatient le contraire de possible c'est impossible le contraire de inconnu c'est connu le contraire du mot imbattable c'est bas pardon de t le contraire du mot imbattable voilà la consigne suivante c'est remplace chaque verbe souligné par un verbe de sens contraire maman maman allume le téléviseur ici le contraire c'est maman allume le contraire c'est éteint c'est le verbe éteindre c'est un verbe du troisième groupe et puis se conjure de cette façon donc à la fin on a la lettre D2 donc E accent E U D E I N D maman je vais écrire toute la phrase est un le téléviseur voilà il faut ouvrir les fenêtres donc il faut ouvrir le contraire d'ouvrir c'est fermer les fenêtres les élèves s'assoient en silence donc les on n'oublie pas les majuscules au début de chaque phrase les élèves s'assoient se lèvent d'accord se lèvent en silence donc ici on a cherché le contraire du verbe allumer c'est éteindre ouvrir c'est fermer s'asseoir c'est se lever alors comme ça on a essayé de trouver le contraire des mots dans chaque exercice d'application bon les enfants il faut bien mémoriser le contraire d'accord de chaque mot comme ça vous allez travailler les exercices facilement alors je vous dis merci à la prochaine fois